Connaissez-vous l'université Apple ? Il y a peu de chances que oui car il n'y en a aucune mention sur le site d'Apple. Enfin, c'était jusqu'à ce que je tombe sur une offre d'emploi datant de juin 2022 et publiée sur le site américain d'Apple et qui est une des rares références officielles de ce programme secret lancé par Steve Jobs avant sa mort. Moi c'est Maxime et voici l'un des secrets les mieux gardés de la firme à la pomme, l'université Apple. En 2008, alors que le cancer de Steve Jobs empirait progressivement, ce dernier a eu l'idée de l'université Apple ou Apple University pour préserver la culture et l'histoire d'Apple qu'il avait créée et l'inculquer aux futurs employés et dirigeants après son départ. Pour cela, il a chargé Joël Podolny, sociologue et ancien doyen de l'université de Yale, de créer l'université Apple, un programme interne de formation sur différents sujets. Jobs a donné carte blanche à Podolny pour étudier Apple et son fonctionnement et crée une suite de formations pour expliquer aux nouveaux venus la structure, le fonctionnement et la philosophie d'Apple. L'objectif de l'université Apple est de former les employés et cadres exécutifs sur différents thèmes tels que les valeurs et la culture de l'entreprise, la façon de travailler ou encore de communiquer au sein d'Apple. Et cette université Apple influe énormément sur la création des produits et services de la firme en mettant notamment l'accent sur la simplicité, l'attention aux détails et le perfectionnisme des principes chers à Steve Jobs. En effet, chaque fois que les managers ou les cadres de l'entreprise avaient une question ou un problème, ils sortaient une carte plastifiée décrivant les valeurs d'Apple et en se basant sur ces dernières, ils discutaient du problème avec la carte en main et comment le résoudre. Cela peut être le design d'un produit, une nouvelle fonctionnalité et bien d'autres sujets. Les cours de l'université Apple sont recommandés mais ne sont pas obligatoires et pourtant la plupart du temps, les salles sont remplies d'après des employés qui ont suivi ces formations. Des formations dont le contenu est sans surprise un mystère à l'image du culte du secret, cher aux yeux de Steve Jobs et d'Apple. Cependant, d'après des échanges anonymes entre 3 employés d'Apple et le New York Times, on en sait un peu plus sur ces cours pouvant durer 2 à 3 jours. Il y a par exemple un cours appelé Communiquer chez Apple qui apprend aux étudiants à partager leurs idées mais aussi à communiquer clairement sur les produits Apple afin qu'ils soient le plus intuitifs possible. Et pour illustrer ce cours, une œuvre de Picasso est utilisée avec une série de lithographies représentant un taureau où l'artiste simplifie progressivement l'animal pour n'en garder que le strict minimum et au final il en reste une forme reconnaissable de taureau avec quelques traits. Et c'est cette approche qui est utilisée pour concevoir de nombreux produits chez Apple. Dans un autre cours appelé Qu'est-ce qui fait d'Apple, Apple ? Il est enseigné aux étudiants ce qui diffère Apple des autres marques en leur apprenant l'importance de la simplicité et de l'expérience utilisateur. Et pour illustrer ce principe, un slide de cours montre la télécommande d'un appareil Google TV avec 78 boutons et celle de l'Apple TV avec 3 boutons. Et pour en arriver au produit final, les designers d'Apple ont débattu jusqu'à être d'accord sur ce qui est vraiment nécessaire dans une télécommande. Alors que pour la télécommande de la Google TV, il n'y avait pas eu de compromis, chaque ingénieur et designer qui travaillait indépendamment sur le produit ont obtenu ce qu'ils voulaient. Je peux également mentionner un autre cours appelé Les meilleures choses et inspiré par Steve Jobs où il est rappelé aux étudiants qu'il est important de s'entourer des meilleures choses, que ce soit des collègues talentueux ou des matériels de haute qualité pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a même des cours spécialement conçus pour les fondateurs de sociétés rachetées par Apple, comme Beats, afin qu'ils apprennent à intégrer en douceur leurs équipes au sein de l'entreprise. Je ne sais pas vous, mais je serai très chaud pour suivre une à plusieurs de leurs formations et si c'est également ton cas, mets-moi un émoji pomme dans les commentaires pour me le faire savoir. L'université Apple est localisée dans un centre dédié au quartier général d'Apple en Californie et les cours se déroulent dans des salles en forme de trapèze, probablement pour focaliser l'attention sur le formateur. Il arrive cependant que des formateurs de l'université Apple se déplacent à l'étranger, notamment en Chine, pour former de nouveaux employés. Parmi les formateurs, il y a entre autres de nombreux professeurs d'universités américaines comme Yale, Harvard, Berkeley ou Stanford. Et d'après l'auteur du livre Inside Apple, parmi les intervenants, il y avait même Tim Cook, l'actuel grand boss d'Apple qui met occasionnellement la main à la patte pour former les futurs cadres à travers l'université Apple. Ce n'est pas la seule entreprise à avoir une université interne. Pixar, une autre société fondée par Steve Jobs, a également sa propre université Pixar pour former ses employés. Cependant, à la différence d'autres grandes entreprises ayant un programme de formation, l'université Apple a été en quelque sorte fondée pour apprendre aux employés à penser comme Steve Jobs. Cette université inculquant des principes que Jobs jugeait importants pour l'innovation et un succès durable, à savoir la responsabilité, l'attention aux détails, le perfectionnisme, la simplicité et le secret. Au fait, est-ce que tu sais pourquoi le logo d'Apple est une pomme croquée ? Je te le dis dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez ciao !